La parole est à madame Marie Scarère pour le groupe RDSE. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, c'est à l'aune de la vitalité de la démocratie locale que l'on mesure l'état démocratique d'une nation. Tocqueville faisait ce constat dès 1830 en écrivant que c'est dans la commune que réside la force des peuples libres et ajoutant que sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas cet esprit de liberté. Les promoteurs de la loi NOTRe ont-ils lu Tocqueville ? Permettez-moi d'en douter. Tant l'édifice territorial tel qu'il résulte des lois adoptées ces dernières années ne paraît pas contribuer à vitaliser la démocratie de proximité. par un éloignement toujours plus grand des instances de décision et l'émergence d'une technocratie locale. Les élus locaux que nous avons été le savent. La mise en œuvre de ces lois ne s'est pas faite sans heure. Le Parlement a d'ailleurs adopté plusieurs aménagements nécessaires, venant ainsi assouplir les rigidités initiales. Je pense notamment à la proposition relative à l'élection des conseillers métropolitains, à l'initiative du groupe RDSE et portée par notre collègue Mireille Jouve. Si on fait l'état des lieux de l'intercommunalité telle qu'elle est aujourd'hui, on constate que les élus ne s'y retrouvent pas. Le découpage territorial et la nouvelle répartition des compétences, s'ils pouvaient relever d'une certaine logique, résistent mal à l'expérience concrète et à la réalité de nos territoires. Par exemple, l'intercommunalité de 16 000 habitants, où je siège toujours, doit aujourd'hui, du fait des transferts de compétences, qui autrefois relevés du département, cautionner des emprunts sur des stations de ski à des montants exorbitants. L'on fait donc face à des élus désarçonnés, pour ne pas dire désabusés, face à des transferts qui parfois les dépassent. On se retrouve aussi avec des intercommunalités, qui, pour maintenir un équilibre avec les plus petites communes qui les composent, ne peuvent pas ou plus se consacrer à l'objet qui fut le leur, à leur création, le développement économique de leur territoire. Le présent texte vise à apporter des ajustements, comme vous l'avez indiqué, monsieur le rapporteur. Je tiens d'ailleurs à souligner votre travail précis et pragmatique. Je note cependant que certains de ces ajustements sont d'ampleur. Aussi, certaines dispositions de cette proposition de loi suscitent notre approbation. Par exemple, l'article 9 ouvre la porte à un exercice territorialisé des compétences intercommunales dans des EPCI de taille XXL. Il répond à une logique de subsidiarité et à une demande exprimée sur nos territoires. Sur les dispositions concernant le département, si la question de son maintien s'est posée en son temps, il reste et demeurera un échelon essentiel de proximité, de solidarité et d'action sur nos territoires. Ainsi, nombre de mes collègues du RDSE et moi-même se retrouvent dans les articles 12 à 15, de manière très concrète, que ce soit en termes d'aménagement ou de soutien aux activités agricoles. Ces dispositions permettent à nos départements d'être pleinement reconnus dans leur rôle de solidarité territoriale. Partisans d'une véritable décentralisation, nous sommes donc aussi favorables à un renforcement des compétences des régions en matière d'emploi, trop peu développée aujourd'hui, ou en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Néanmoins, si nous pouvons souscrire à certaines dispositions prévues dans ce texte, cette proposition nous met mal à l'aise. J'entends ce que nous disent les élus, ils ont dû mettre en œuvre les récentes lois de réforme, les digérer, ce ne fut pas toujours simple. Ils nous réclament donc aujourd'hui de la stabilité et nous demandent de ne pas modifier sans cesse la législation. Ce faisant, comment ne pas voir, par exemple, dans l'article 10, des sources d'instabilité ? Ils prévoient un mécanisme permettant à plusieurs communes d'un EPCI, sous réserve de remplir plusieurs critères, de faire sécession du dit EPCI et d'en créer un nouveau. On viendrait donc défaire des EPCI, qui viennent d'être achevées parfois non sans mal. On viendrait remettre en cause des compétences qui ont déjà été transférées. Le risque d'incompréhension des élus, mais aussi de nos concitoyens, est grave. De plus, nous considérons cette proposition comme un texte d'appel, réalisé de manière précipitée, ce qui n'est pas l'habitude de notre haute assemblée. En effet, ce texte arrive, à mon sens, de façon anticipée par rapport aux missions en cours. Je pense notamment à la mission de suivi et d'évaluation des lois de réforme territoriale, mais aussi au travail de la délégation des collectivités territoriales, qui, sur le statut de l'élu, rendra ses conclusions prochainement. Nous pouvons tirer les mêmes conclusions concernant les articles du titre premier, créant une agence nationale pour la cohésion des territoires. Nous le savons sur tous les bancs. Ici, la création de cette agence, annoncée il y a près d'un an par le président de la République, au Sénat, est en cours. Ses contours, ses champs d'action, ses financements et son insertion dans le paysage institutionnel, doivent encore faire l'objet d'arbitrages. La question des communes nouvelles était également inscrite dans le texte initial. L'article 8 visait à prolonger, déraisonnablement à notre sens, les dérogations en matière de représentation des communes déléguées au sein de PCI. Nous savons que notre collègue Françoise Gattel, dont l'expertise en la matière n'est plus approuvée, prépare un texte plus général, visant à améliorer la législation applicable aux communes nouvelles. C'est pourquoi nous avons soutenu la suppression de cet article 8. Au total, ce texte réunit un ensemble disparate de dispositions dont certaines pourraient trouver notre approbation. Nos territoires mériteraient aujourd'hui qu'on analyse en profondeur, sans précipitation, au gré d'un important travail de fond, leurs difficultés à mettre en place de vrais outils de développement et de services à nos concitoyens. Merci. Merci.